Une initiative aux lourdes conséquences sur la sphère géopolitique entre le pays de l'oncle Sam et la Russie se prépare. Joe Biden et son administration s'apprêtent à défendre l'Ukraine bex et ongles en cas d'invasion russe. Disant être en contact constant avec les alliés des Etats-Unis et les Ukrainiens. Le président américain a déclaré depuis la Maison-Blanche, je cite, « Je suis en train de préparer ce qui sera, je crois, l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui sera pour rendre très très difficile à Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse. » Joe Biden n'a guère été plus disserte indiquant qu'il y avait, je cite, « une série d'outils à sa disposition parmi lesquels des sanctions économiques qui étaient une option, parmi tant d'autres selon la Maison-Blanche. » Le président américain et son homologue russe doivent prochainement échanger directement sur les crispations autour de l'Ukraine, sept ans après l'annexion russe de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'Est de l'ancienne République soviétique par des forces séparatistes pro-russes. Mais la date et les modalités exactes de cette conversation ne sont pas encore connues, nul doute. Comme à cent des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, comme lui reprochent Washington et Kiev, Vladimir Poutine a regagné l'attention de son homologue américain. Pour apaiser les tensions, Moscou réclame des garanties sécuritaires, et notamment l'assurance que l'OTAN ne va pas continuer à s'étendre vers l'Est en particulier, avec une adhésion de l'Ukraine. Kiev, de son côté, refuse catégoriquement d'abandonner un tel projet d'adhésion, formellement sur la table depuis 2008. Adhérer à l'OTAN signifierait que les autres pays de l'alliance Etats-Unis en tête seraient tenus d'intervenir militairement pour défendre l'Ukraine en cas d'agression.